On considère ici les corps flottants. Imaginez d'avoir un récipient qui contient du fluide et de masse volumique ρ. Imaginez de placer dans ce conteneur un objet qui flotte et qui commence à flotter sur les liquides. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe déjà qu'il y a une partie, s'il flotte, est encore flottante, il y a une partie du volume qui est immergée et une partie du volume qui est émergée. Et au moment où on place l'objet à flotter sur les liquides, les niveaux du liquide montent d'une certaine quantité. Là, il y a la hauteur de laquelle ça remonte, après il y a la base en bas. Donc il y a un certain volume. Ce volume, c'est le volume du liquide déplacé. Pourquoi ? Parce qu'il a fait place à l'objet flottante. Et ce volume du liquide déplacé, c'est Archimède qui dit que c'est égal au volume immergé de l'objet. Si l'objet est immergé totalement, alors c'est le volume total de l'objet. S'il est en train de flotter, c'est seulement la partie immergée qui corresponde au volume du liquide déplacé. Cette idée-là, c'est vraiment la clé pour ce qui concerne la poussée d'Archimède. Qu'est-ce qui se passe donc ? À ce moment-là, j'ai le liquide à monter, j'ai mon objet qui flotte. Imaginez d'augmenter la masse de cet objet. Parce que, par exemple, on rajoute des petits objets à l'intérieur. Alors, quels sont les raisonnements à faire ? On va toujours se poser la même question. On essaye de décrire quelles sont les forces qui agissent sur un corps. On a parlé des forces dans les cas du poids matériel, dans les cas des solides. Et là, on continue à interpréter la réalité en termes de forces. Quelles sont les forces qui s'exercent sur un corps flottante ? Il y a la force de pesanteur qui va toujours vers le bas et qui est une force qui dépend de la masse de l'objet. Mais vu que l'objet flotte, le corps est à l'équilibre, donc on sait qu'il ne peut pas y avoir seulement la force de pesanteur, il doit y avoir une autre force qui s'exerce sur lui. On l'appelle la poussée d'Archimède. La force d'Archimède, c'est une force de soutien qui soutient l'objet quand il est immergé dans un fluide. Si l'objet a l'équilibre, donc la force de pesanteur est égale à la force d'Archimède. Qu'est-ce qui se passe ? Si j'augmente la masse, qu'est-ce qui va se passer ? L'objet va s'enfoncer davantage, donc le niveau d'eau monte encore et on a que les volumes immergés et les volumes émergés. Dans ce cas-là, les volumes, donc si là c'est le moment 1, 2, 3 et 4, on a que les volumes immergés au point 3 sont plus grands que les volumes immergés au point 4 parce qu'il y a plus de masse. La masse au moment 3 est plus grande que la masse au niveau 4. Cela fait que la force de pesanteur est plus grande, la force d'Archimède aussi, les volumes immergés. Donc à ce point-là, on a l'eau à ce niveau-là. Si on augmente encore la masse, qu'est-ce qu'on aura ? On aura que les volumes immergés au point 4 sont encore plus grands. Le volume immergé au point 4 est encore plus grand que les volumes immergés au point 3. Qu'est-ce qui a changé ? C'est la masse. Qu'est-ce qu'il nous dit Archimède ? En fait, il a compris qu'il y avait un lien entre les forces qui s'exercent sur un corps flottant. Donc la somme des forces égale à 0, c'est l'équilibre. Ça, c'est à Newton qui l'exprimera comme ça. Mais Archimède comprend qu'il y a une force qui est exercée par les fluides et c'est une force de soutien. Et cette force d'Archimède, pour un corps flottant, s'égale à la force de pesanteur. Donc c'est égale à M fois G. Cette force d'Archimède, c'est égale à quoi ? C'est égale au poids du liquide déplacé. On a dit qu'à chaque fois qu'il y a un corps, donc il y a une partie des fluides qui est déplacée pour faire place à l'objet, la force d'Archimède s'égale au poids du liquide déplacé. Donc c'est égale à quoi ? C'est égale à la masse du liquide déplacé fois petit g. Le poids, c'est toujours une masse fois petit g. Et la masse du liquide déplacé, comment je peux la décrire ? La masse, c'est toujours la masse volumique, donc du fluide ici, du liquide déplacé, du liquide qui soutient l'objet, fois le volume du liquide déplacé. Et on n'oublie pas fois petit g. On trouve que si le corps est à l'équilibre, la force d'Archimède est égale à la masse de l'objet fois petit g. Et donc on voit que ça ne dépend pas du planète sur lequel on fait l'expérience. On peut faire un lien entre la masse volumique du fluide, le volume du liquide déplacé et la masse de l'objet. Cela est vrai pour tous les corps flottants de masse M, dont le volume du liquide déplacé, on a dit que le volume du liquide déplacé c'est égal au volume immergé. Donc il y a un lien entre la masse d'un objet, la partie du volume qui est immergée et la masse volumique de la matière. Et ça, c'est vraiment tout ce qui concerne la force d'Archimède.